Hospitalisée depuis plus d'une semaine, Kate Middleton devrait rentrer chez elle en début de semaine prochaine. En attendant, sa sœur et sa mère n'ont pas hésité à offrir leur aide à William, prête à le soutenir au pied levé. Cela fait désormais plus d'une semaine que la princesse de Galles est à l'hôpital à la suite d'une opération à l'abdomen. Soucieux de soutenir sa femme, le prince William a annulé tous ses engagements publics et a pris en main les responsabilités à la maison en s'occupant de leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Dans cette période difficile, il peut également compter sur le soutien de sa belle-mère et de sa belle-sœur, Carole et Pipa Middleton. Le prince héritier entretient une excellente relation avec ses beaux-parents, et Carole en particulier, est souvent aperçue au palais de Kensington, la résidence annuelle des Gallois, pour aider à prendre soin des trois enfants, comme l'ont révélé nos confrères de Hélo. Les Middleton sont une famille très unie et Carole est une grand-mère très impliquée, a expliqué Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, à Hélo. Des propos corroborés par Carole Middleton elle-même. En effet, lors d'une interview avec Good Housekeeping, la belle-mère du prince héritier s'est décrite comme une grand-mère de terrain, prête à se salir les mains. Je veux courir sur les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel de l'air de jeu. Tant que Jen serait capable, c'est ce que je ferai. Je cuisine avec eux, je fais de la danse, nous faisons des promenades à vélo, nous allons au zoo. Une grand-mère ordinaire, peu préoccupée par le statut et le rang de ses petits-enfants. Une famille soudée de son côté, bien que très occupée par ses propres enfants, Pippa a toujours soutenu sa grande-sœur, Kate Middleton. Selon Ingrid Seward, il ne serait pas étonnant que la plus jeune des Middleton propose à ses neveux de venir boire le thé et de jouer chez elle, en compagnie de leur cousin. Pour rappel, Pippa et son mari James Matthews sont les heureux parents d'Arthur, âgé de 6 ans, de Grace, qui aura 3 ans en mars, et de Rose, qui a tout juste un an. Dans l'ensemble, le prince William n'est pas seul durant cette épreuve et peut compter sur le soutien de sa belle famille. Quant à la princesse de Galles, elle a réussi à maintenir le contact avec ses enfants en les appelant via face. Autour de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501